Et bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes un petit peu perdus peut-être sur le nouveau set, vous jouez sur le PBE du 7-7 de TFT, d'ailleurs pour jouer sur le PBE j'ai fait une vidéo, comment jouer au 7-7 de TFT sur le PBE qui est sorti il y a deux jours, si vous voulez la voir pour jouer en avant-première au 7-7 je vous en prie, mais pour les autres qui sont déjà en train de jouer, je sais, vous le dites beaucoup dans les commentaires ou sur les streams, c'est pas facile de trouver des compos au début, des trucs qui vont ensemble. Donc voilà, je vous propose une ébauche de vidéo des compos, une sorte de première vidéo des compos, j'ai fait trois compos, alors contrairement à l'habitude, comme là il a fallu pas mal réfléchir à ce qu'on mettait dans les compos, parce que moi-même je connais pas bien encore pour le coup le nouveau set, j'ai préparé les trois, on va juste compléter avec des items que je pense être corrects, ça va évidemment évoluer au fur et à mesure, c'est vraiment une première ébauche pour vous donner trois compos que, à mon avis, vous pouvez déjà jouer sur le nouveau set. Alors on commence avec une compo Scalescorn, donc Scalescorn c'est la synergie anti-dragon, en gros c'est une synergie, si vous n'avez pas de dragon sur votre board, et bah vos champions Scalescorn, ils vont avoir des bonus de dommages magiques, et en plus les persos qui ont plus de 2200 PV, donc en général les dragons ou les combattants, vont leur faire des dégâts en moins, donc par exemple là ils vont leur faire 25% de dégâts en moins, donc c'est très intéressant vu qu'il y a énormément de dragons qui sont des carrés principaux. Donc le carré de la compo ça va être Olaf, alors il y a plusieurs manières de la jouer, j'ai vu les gens la jouer avec 4 cavaliers, parce qu'ils avaient l'augment de cavaliers, j'ai mis cette version là où on joue 4 Scalescorn, 4 Warriors, et en fait on fait Olaf 3, vraiment c'est l'objectif. Alors moi Olaf j'aime bien lui donner pourquoi pas Titan, Ginzo, c'est vraiment des bons items je trouve dessus, encore une fois tout ce que je dis est susceptible d'être balayé d'un revers de manche, assez vite évidemment, parce que le jeu évolue au fur et à mesure, alors il a déjà potentiellement beaucoup d'attaque speed, il va gagner de l'AD au fur et à mesure à chaque fois qu'il meurt, voilà Olaf c'est le principe du perso, c'est un passif, la Glorious Death, il gagne de manière permanente 5 AD à chaque fois qu'il meurt, voilà. C'est un kamikaze un petit peu on peut le dire d'une certaine manière, donc on peut lui mettre, voilà, pourquoi pas une BT vu qu'il va pouvoir grâce à ça se soigner encore plus, donc ça peut être intéressant, la tech speed va bien stable avec la Ginzo, donc ça peut être un stuff très bien. Donc l'idée c'est vraiment au level 7, je pense de jouer principalement 4 Warriors plus 4 cavaliers, plus 4 Scalescorn, et au level 8 on peut potentiellement rajouter ce Ekarim pour faire cavalier, après on peut s'adapter en fonction de ce qu'on a, mais évidemment au level 7 vous n'aurez pas forcément Yasuo, à la place du Yasuo vous pouvez rentrer Atrox, mais au level 8 l'idéal c'est si vous pouvez avoir Yasuo, vous rentrez Yasuo, ça peut être très bien. Au niveau du stuff, Diana Assassin peut très bien porter le cœur gelé, un peu comme sur le modèle de Echo évidemment, le set d'avant, ça me paraît tout à fait cohérent ici. Le stuff tank je pense qu'on a vu le parti, on va vraiment target Shen, si plus tard en late on arrive à le donner sur Ekarim, mais tout ce que vous avez d'un peu de tank, vous le mettez sur Shen, ça me paraît très correct. Et si vous arrivez à avoir 4 Scalescorn, 4 Warriors, on peut re-roll les Diana, si vous avez plein de Diana qui viennent vous pouvez faire Diana 3, Olaf 3, pareil Yone, si Yone vient, si Shen vient, si Braum vient, si Lilia vient, je vous recommande d'essayer de les passer aussi le level 3, c'est une compo assez efficace, surtout pour le coup les Scalescorn c'est très bien, genre Lilia, Braum, Diana, ils vont avoir des vrais dégâts bonus. Les augmentes, de ce que j'ai vu, globalement, toutes les augmentes qui peuvent booster la synergie Scalescorn, Tueur de Dragon, je ne sais pas comment ça s'appelle, Warrior également, toutes les augmentes qui peuvent booster directement votre Olaf, ou les augmentes cavaliers, parce qu'on peut aussi jouer 4 cavaliers et potentiellement seulement 2 Scalescorn, on pourrait jouer peut-être sans Diana, sans Braum, ou alors on pourrait jouer qu'en 2 Warriors, sans Atrox, Yone ou sans Yasuo, Yone, et jouer 4 cavaliers, c'est une synergie qui est vraiment très forte, cavaliers je trouve. Donc ça, première compo, que j'ai joué un petit peu dans ce premier joueur de Ladeur, de Ladeur, de PBE, que je trouvais très bien. Compos que j'aime beaucoup là vraiment, la compo Numpsy, la compo Cannoner, Revel, plus Trainer. Alors Trainer c'est une synergie, c'est très simple, vous allez invoquer un gros crapaud, c'est un dragon crapaud, on l'appelle le drapeau, le dragon crapaud, le drapeau. Et donc, il va avoir 25 stacks, quand vous voyez le perso, il a 25 stacks, c'est sous forme de cookies un petit peu, et à la fin de chaque round, ou au début de chaque round plutôt, vos persos Trainer, en fonction de leur level, vont lui lancer des cookies. Par exemple, Lulu si elle est 1, elle lance 1 cookie, si Tristana est 3, elle lance 3 cookies, si elle est 2, elle lance 2 cookies. A chaque fois qu'il passe en dessous des 25 cookies, il se remet à 25, mais il gagne un niveau. Il peut monter jusqu'au niveau 4, et après il snowball en PV et en AP. Donc ça peut vraiment être très fort, ça va vous faire un tank supplémentaire, l'idée c'est qu'on va en jouer que 2, si vous avez une spat ou un plus 1, ça existe, vous pouvez en avoir 3, et là dans ce cas-là, il va faire encore plus de dégâts. Mais le carré principal de la compo, c'est d'abord Tristana, qui porte du staff à lait, et après on met tout sur Corky. Corky, je pense qu'on peut le jouer comme ça, IE, pourquoi pas on peut le jouer, je pense qu'il y a un dernier souffle, on peut le jouer avec Ginzo, avec BT, avec Giant Slayer, c'est vraiment un perso AD qui fait énormément de dégâts. Genre vraiment, je trouve ça super broken, perso. C'est vraiment très fort, moi j'aime beaucoup. Sona, elle peut porter, pourquoi pas, petit Morello, c'est un peu sur la fin de Sona, donc si vous avez Shogin, Morello, pour le coup c'est vraiment très bien sur elle, mais vraiment le Corky principal, c'est Corky, c'est trop fort. Le stuff tank, on a vu le parti pour le mettre sur Temke, plus tard si vous arrivez à le passer sur Horn, c'est vraiment bien, Horn c'est vraiment un très bon perso je trouve, super tank, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Horn, ses premières heures de PBE, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, si vous avez Croix du Dragon peut-être, Brumble, et la compo me paraît vraiment très bien, 4 calendar, 4 evil, le nomsi qui rentre en plus, pareil pour l'instant très bon, on a Evoker avec Lulu, évidemment, alors si on ne veut pas jouer 4 calendar, parce qu'on a passé là, ou qu'on a Bard, je trouve que Bard rentre très bien dans la compo perso, parce que Bard, déjà le perso est très fort, il a du stun, il rentre guild sur tout le monde, donc ça donne 2 mana en plus, par attaque sur chacun de vos persos, donc c'est vraiment très très fort, et en plus il va vous montrer Mystique, donc que demande le peuple ? Vous allez me dire, mais torte les dragons ! Allez, les dragons. Compo, les amis, 9 Hage Wing, alors il y en a qu'8, mais c'est parce qu'on va mettre les items, il y a la spat évidemment, 2 shapeshifters, parce que Swain et Shyvana sont tous les shapeshifters, et 2 sweepshots, l'idée c'est vraiment de jouer avec Zaya Kari, donc Zaya je trouve qu'elle porte vraiment très bien Deathblade, perso j'aime bien, j'aime beaucoup dessus Deathblade, ça lui donne de la D, elle scale très bien sur la D je trouve, pourquoi pas la Swisper, également très très bien sur Zaya, derrière pourquoi pas une QSS, alors BT je ne suis pas très fan, parce que les Rage Wing ont déjà, de base, de l'omnivamp, c'est à dire que les Rage Wing, de base, ils vont se soigner quand ils tapent, donc pourquoi pas une QSS, pourquoi pas un Giant Slayer, je ne suis pas trop essayé Ginzo, mais en vrai je pense que tout ce qui est Arc, que ça doit être pas mal en dernier item, moi je pense que QSS, c'est vraiment très bien comme ça, hop on la fout corner, et on n'en parle plus quoi, donc vous mettez votre petite QSS, moi je trouve ça grave ok pour le coup, je ne la trouve pas, mais si je la trouve c'est bon, elle est là, ensuite le stuff, donc l'idée c'est vraiment de mettre une spat, alors soit, c'est l'idée alors, je pense que vous n'en jouez pas de 9, si vous n'avez pas la spat, on n'en joue que 6, on se démerde, mais la spat est très importante, je ne sais pas si il y a déjà dispo, elles sont déjà dispo les spat, ils n'ont pas mis les spat encore je crois, ou alors je suis aveugle, je ne les vois pas, ah si PBE c'est en bas, hé hé, malinx, et ici, voilà, spat sur Varus, pour avoir 9 ridge wings, sinon vraiment, on va enlever Kain potentiellement, on va enlever des trucs comme ça, voilà l'idée c'est vraiment de jouer soit 6, soit 9, tu ne joues pas 8 évidemment, ça n'a aucun intérêt, et en jouer 9, si vous n'avez pas la spat, c'est chaud, donc vous voyez, je viens d'apprendre 2 places sur le board, mais elle donne comme elle est dragon, 3 fois sa synergie, donc vous pouvez avoir 9 ridge wings au level 8, le stuff tank, en début de partie, moi j'ai tendance à le mettre, vous pouvez le mettre sur chaîne évidemment, c'est très bien, et en late l'idée c'est de, idéalement le mettre soit sur Ikarim, alors Ikarim porte très bien Morello, ouais, je pense que vous pouvez mettre le stuff sur Ikarim, parce que vous l'aurez bien avant d'avoir Shyvana, voilà, Stoneplate, pourquoi pas, Croix du Dragon, Rumble, Warmog, à voir encore ce qui seront les objets méta, tank, mais on va dire que tout ce qui est tank c'est bien, Shyvana doit bien porter Warmog, vu qu'elle est métamorphose, et métamorphose elle gagne plus de PV quand elle se transforme, par rapport à ses PV maximum, donc Warmog de facto doit être un bon item sur Shyvana, pour le coup, Croix du Dragon est très bien sur tous les dragons, parce que le bonus de Croix des Dragons, est boosté en fonction de si c'est ou non sur un dragon, et là vous allez voir que Zaya ça rafale, c'est vraiment extrêmement fort, le perso il envoie de ses volets de flèches, rafale le plume, voilà en tout cas pour cette vidéo, première vidéo des compos un petit peu, où j'ai vraiment essayé de condenser au maximum, on peut faire des Zekés, c'est bien Zekés, pour booster Zaya, on peut en faire, je pense que c'est pas mal du tout, mais voilà, concentrez-vous sur le stuff de Zaya et la front lane, je pense que c'est 3 compos vachement efficaces, si vous voulez commencer un petit peu à jouer, sans être trop perdu, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, et à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a aidé, c'était Tork, ciao tout le monde, à très vite, bye bye !